Salut à tous, c'est la vidéo de cette Ezekiel, bienvenue sur la Ezekiel Gaming, on se retrouve pour un test sur la démo de Neo The World End With You, la suite de The World End With You, disponible sur Nintendo Switch, bien entendu, et développée par Square Enix, donc ça promet du RPG, du action RPG, un truc mythique, un truc qui casse des cucus, comme d'habitude, on va voir s'il y a de quoi faire. Faut aimer le shading, faut aimer le côté dessin, faut aimer tout ça, bon, passer ça, ça a l'air d'être bien noté, si je dis pas de bêtises, j'ai cru voir sur Metacritic, 82 sur 100, donc ça fait plaisir en tout cas, de voir des bons petits jeux comme ça sortir sur la Nintendo Switch, le jeu est disponible aussi sur PS4 je crois, si je dis pas de bêtises, bon enfin bref, on va tester ça ensemble, on va voir ce que ça donne. N'ayant pas fait le premier, je ne connais pas les licences, peut-être que ça me donnera envie d'acheter le premier, donc ensuite d'acheter le second, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous y avez déjà joué, et pourquoi pas ce que vous pensez de ce jeu là aussi, mais aussi du premier chapitre, entre guillemets, du jeu. Je pense que quand c'est Square Enix, de toute façon, on se trompe pas trop, sauf peut-être pour Baleine et Wonderwall. RDV au carrefour. Je pense qu'ils utilisent l'application très connue des japonais, direction le 5-4. Ok. Rinku Kanadei. Ok. Utiliser le stick gauche pour déplacer, ok, on va explorer la ville, ça doit aller. Je sais pas si vous entendez bien la musique, normalement vous entendez assez bien la musique, du coup je trouve ça pas mal du tout, je trouve ça assez funky. On va suivre. Regarde. Ah, c'est ce que je t'ai acheté l'autre jour. Ok. Par contre, ce petit univers BD, me fait plaisir. Ah, sympa. Bâtiment sans 4, directement. Sympa, les temps de chargement, on va dire, sont un peu entrecoupés avec des scènes type BD, etc. C'est Swallow. Je me demande s'il a trouvé quelque chose d'intéressant sur Fangou. Monstre rare. Ah, ah. Donc ça veut dire qu'il va falloir farmer et casser des cucu. Or, comment appuyer sur le bouton L pour consulter les pensées de Rindo ? Il prendra de toute information importante. Ok. On a un point d'exclamation ? On a un point d'exclamation. Plan du jour. Ok. Eh ben, ça tombe bien, on y va. Salut l'ami. Mon Rindo ! Voilà mon Rindo ! Tu l'as finalement fait ! Ok. Tosai. Ouais, merci à toi. Ha. En tout cas, j'ai dû s'arrêter pour un petit peu de... Ok. Alors, tu ne veux pas... Non, vraiment. Oh, tu as tu as tué. En tout cas, tu as tué. Ah, tu as tué. Bummer. Come on, work with me. Fine. Hint, there's one free... Hmm, so... Des badges. C'est un badge de Ripper ? Ok. Un badge de Ripper. Ok. Je me lancé en pleine tête. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, franchement, si je suis conquis par la démo, certainement que je ne m'achèterai le jeu et je vous ferai des petites vidéos dessus. J'ai aussi dit ça pour Monster Hunter Rise. Il va falloir faire un choix. Mon cœur, il... Enfin, Square Enix est porté dans mon cœur depuis longtemps. Donc, je pense que... Voilà. Allez. On va chercher ici un main de... Les ramènes te tentent. Remarque, j'en prendrai bien un bol de nouilles moi aussi. Ou trois ou cinq. Pas dans l'excès. Ça marche. Allez. Let's go. Une table pour deux. Tandakimasu. Qu'est-ce qui lui arrive ? Un écorail ? Très bizarre. Je ne comprends pas trop pour l'instant. Ah, Fungo, ça ressemble à Pokémon Go peut-être. Une espèce de capture de monstre. Ok, on est reparti dans l'autre sens, je suppose. Ce n'est pas grave. Lui est bizarre avec sa casquette. Oui. Il faut que je te casse les dents. Il faut que je te casse les dents. Musique très jazzy. Oh yeah. Donc, il faut redescendre. Il faut vraiment aller au carrefour. Il y a des combats, c'est sûr et certain. On attend juste de les voir. Certainement là, il va y avoir un truc. Et qu'est-ce qui nous ollie ? Quoi ? Il y en a vu ? Juste, oubliez-le. Et bien ce qu'il va se passer là Des monstres Non je suis pas sûr Ouais voilà Ça m'aurait étonné que ça soit des Ok Ça ça me parle ça Dire un tournage Psychokinesis Ok Ou alors Personne ne les voit Je pense que c'est ton badge qui fait ça Est-ce que c'est le badge de Reaper ? Oui je pense que oui Ok Exactement ce que t'as vécu Bah oui Ah waps Beaucoup de choses bizarres pour le moment Beaucoup de choses bizarres pour le moment Ok on est projeté dans une autre dimension visiblement C'est un nouveau jeu Ok on est revenu en arrière du coup Ok on est revenu en arrière du coup Très bizarre Marche vers la lumière Marche vers la lumière On a changé de vêtement Ou c'est moi bah oui on t'a dit de pas aller par là il y avait bien une raison ok ça c'est une intro pas mal ça je pense qu'on vient de voir les trois principaux personnages il y a des jeunes femmes avec des oursons très bizarre bon on va essayer de voilà de ce qui je suis conquis par la musique je sais pas ce que vous en pensez ok mais ça a l'air vénère ZR ok on peut juste d'accord on peut pas accélérer visiblement c'est le grand méchant je vous avais dit ce badge il y a un truc avec ce badge ça claque comme intro quand même il y a de quoi faire on veut jouer on veut casser des cucs bon c'est quoi cette nouvelle partie d'en parler ce type pourquoi est-ce dangereux on va peut-être faire la connaissance de notre et bah non et bah non une de reaper ok à quoi au jeu de reaper mais on est pas reaper enfin si t'as eu ton badge mais d'accord n'oubliez pas de suivre le compte officiel n'oubliez pas de suivre le compte officiel et je suis parti ok ok elle est sympa la dame qui explique les règles je veux dire c'est ça je veux dire reaper en français ça veut dire violeur très étrange ce début d'aventure mais du coup on reste perplexe et du coup je vais vraiment vouloir poncer le jeu je le sens gros comme une maison pour pouvoir gratter premier jour ce n'est que le premier jour ok ça c'est un reaper ça c'est pas sympa c'est un reaper aussi je trouve ça vraiment stylé je trouve ça vraiment stylé Soussuki Ichi c'est Ruinbringers la meilleure hand des équipes du jeu ok c'est ça ? 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 et c'est ça ? noir à jouer c'est taut de noir blanc à vous occuper le reste des cases retourne le pion ou fais toi retourner très bizarre très bizarre cette discussion c'est parti on va essayer ok appuyez sur R pour scanner les alentours scanner fera apparaître des ennemis appelés ECHO toucher le symbole qui le représente pour les affronter BIM Rindo et son équipe peuvent utiliser leur pouvoir psychique latent grâce au badge dont il s'équipe appuyez sur le bouton attribué à un badge précis pour lancer le psych qui lui est associé le stick gauche pour déplacer le dernier personnage que vous avez utilisé cibler des ennemis avec le stick droit et esquiver leurs attaques en appuyant sur B ok c'est parti des méchantes grenouilles ville grenouille ok ok on peut faire du combo on esquive c'est parti ok mon gars ça groove ah il y a un espèce de B ok 10 PB donc c'est pour améliorer les compétences visiblement de nos badges enfin le niveau de nos badges ok c'est tout mais comment on a fait pour réussir ça j'en sais rien allez soit franc mec j'ai l'air trop cool non on aurait dit un jeu vidéo tombe bien on est dedans bienvenue dans le jeu de Ripper la mission du jour voilà utilisez vos psiches pour effacer la cible recevez vos ordres devant le chien fidèle le chemin menant à la cible s'ouvrira à ceux qui sauront suivre c'est parti en combat appuyer sur plus pour mettre l'action en pause alors visiblement il faut descendre est-ce qu'on va avoir un badge à valider pour l'instant oh c'était pas par là visiblement c'est là côté gauche hop bonjour madame est-ce que hein quoi encore bah j'ai voulu essayer mon super cerveau et tu vas finir par invoquer d'autres de ces monstres bof c'est pas grave on peut tous les faire si tu me dis tu peux entendre les gens qui parlent autour de nous ok et bah on va scanner cette brave dame qu'est-ce que c'est que ces discussions quoi ok c'est pas ce qu'on a demandé ah on retrouve l'inconnu avec sa capuche t'as raison il est carrément chelou oh punaise il nous parle on fait quoi révéler la véritable couleur des crânes des crânes et quels crânes ils sont comment on les trouve peut-être qu'en les creusant le vôtre vous le saurez c'est le chemin à prendre bah en fait ça peut être facile penser juste à Shibuya oui donc c'est les c'est les ah c'est les passages piétons ok c'est le carrefour de Shibuya c'était pas si difficile ok mais je bloque toujours sur cette histoire de lettres elles sont peut-être censées indiquer les lieux autour du carrefour bah allez vérifier amusez vous bien donc on parle du chien et on va aller de A à D semble logique on part donc du chien on va au carrefour ok on va là tac ici certainement quelque chose à faire là-haut non le crâne sur le panneau là-haut il me semblait bien ok et de 1 non mais j'irai pas toucher ça ok ensuite c'était B ici ah oui fallait le voir effectivement ensuite il faut retraverser en diagonale ici il doit y avoir ici il doit y avoir un crâne ok le troisième crâne est là fallait le savoir et on est parti pour le dernier on fait pas ça le truc de reaper c'est celle de nos jetons c'est un crâne est-ce que ça voudrait pas dire scanons un coup et bah c'est parti on scanne ça hey c'est parti let's go ok des oiseaux cette fois-ci c'est un jeu avec le rythme donc il faut suivre le rythme aussi ok là on est bien donc il y a des pb certainement pour améliorer les badges faut pas s'enflammer ce jeu c'est du gâteau oh le mec commence ok petit rabat joie qu'est-ce qu'il se passe elle a des yeux en forme de coeur voilà on a réussi à tout trouver mouton de Shibuya ici votre très cher maître de jeu Shiba vous amusez bien ce premier jour ok une équipe a atteint l'objectif du jour le reste d'entre vous ferait bien de se manier surtout si vous voulez être les premiers à abattre la cible alors qui va le faire est-ce que c'est la Deep River Society qui va enfin réussir à sortir des baffons ou même réussir à faire chuter les Windbringers prendre le temps la tête du classement un groupe de Rindo on dirait que quelqu'un n'a pas peur de s'exposer ok qu'est-ce qu'on va faire du coup le groupe de Rindo c'est forcément nous salut Swallow t'es au courant de l'événement Shibuya c'est une sorte de jeu où tout le monde doit participer apparemment pas de la Tico pour Rindo ok c'est bon on a résolu donc on ouvre du coup après cette petite enquête on ouvre et il met la cible devant le Shibuya Akari Ok et c'est par où donc c'est par là visiblement Oula Touchez un ennemi avec une Psyche en remplissant les bonnes conditions fait apparaître la jauge de Beat Drop une fois qu'elle est visible enchaînez avec un autre Psyche pour initier un combo de Beat Drops et augmenter votre Groove appuyez sur le bouton alors que votre Groove est à 100% pour lancer un Mashup et massacrer vos ennemis d'un super Psyche Ok let's go on va Groover Groover Ok lui il a l'air vénère il a l'air vénère c'est parti YIHA et let's go pour le Mashup et ben voilà allez niveau supérieur pour les vaches on a un distance et un corps à corps visiblement donc je pense qu'on peut les changer en fonction des persos chacun va avoir son type de badge bien spécifique étonnant tout ça on se refait des petits combats ok Zeta faible il y a vraiment il y a vraiment des personnages ultra ultra déter et ultra vénère bienvenue à notre votre nouveau cookie puis un Mysterium a rejoint appuyez sur le bouton R pour accumuler de la puissance et relâchez-la pour infliger un coup de pied à rien c'est parti c'est parti let's go dernier combat certainement de ce mini let's play ce mini level 1 level 2 comme vous voulez l'appeler donc c'est marqué ok lui c'est des coups de pied on enchaîne on enchaîne on enchaîne garde la cadence let's go et c'est parti pour le mashup mashup ok là je peux vous dire qu'avec les touches on est comme ça sur la manette en mode ultra vénère et la maîtrise du premier badge est faite et bien écoutez j'espère que cette mini vidéo découverte sur ce jeu vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé encore une fois ce que si vous connaissez déjà ce jeu de Square Enix en tout cas le premier épisode et le deuxième épisode j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouce en l'air on se trouve très bientôt sur les EZGaming pour de nouvelles aventures salut à tous et à bientôt bye bye